Bonjour, dans cette vidéo nous allons résoudre l'équation trigonométrique suivante. Résoudre dans R l'équation 2 sinus au carré de x moins 3 sinus de x plus 1 est égal à 0. Si on pose x est égal à sinus de x, alors l'équation 2 sinus au carré de x moins 3 sinus de x plus 1 est égal à 0 s'écrit sous la forme 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0 avec x y compris entre moins 1 et 1 tout simplement car on a x est égal à sinus de x et on sait très bien que la fonction sinus de x est comprise entre moins 1 et 1. L'équation 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0 c'est une équation du second décret. Donc nous savons alors comment résoudre une équation du second décret ax au carré plus bx plus c est égal à 0 en utilisant le discriminant delta. On a delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc si on trouve que delta est strictement positif, on a deux solutions distinctes pour l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Si delta est égal à 0, on a une solution double pour l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Si delta est strictement inférieur à 0, l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0 n'a pas de solution. Dans notre cas, on a A est égal à 2, b est égal à moins 3 et c est égal à 1. Donc delta est égal à moins 3 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Donc moins 3 au carré c'est 9, 4 fois 2 fois 1 c'est 8, donc 9 moins 8 est égal à 1. Donc delta est strictement positif. On a donc deux solutions pour notre équation. Alors, grand x1 est égal à 3 plus 1 sur 4 est égal à 1. On trouve que grand x1 et grand x2, deux valeurs comprises entre moins 1 et 1, donc on continue à résoudre notre équation. Et si on a trouvé grand x1 et grand x2, ne sont pas des valeurs comprises entre moins 1 et 1, on dit tout simplement que notre équation 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0 n'a pas de solution dans R. Donc on continue la résolution de notre équation. On a grand x est égal à 1 x de x. On écrit grand x1 est égal à sinus de petit x1 est égal à 1. Et grand x2 est égal à sinus de petit x2 est égal à 1 demi. Sur le cercle trigonométrique, on trouve sinus de la seule valeur principale de l'abscisse curviline qui donne 1, c'est pi sur 2. Donc, sinus de x, sinus de petit x1 est égal à 1, implique que sinus de petit x1 est égal à sinus de pi sur 2, implique que petit x1 est égal à pi sur 2, plus k fois 2p. Avec k est un entier relatif. Par contre, pour sinus de petit x2 est égal à 1 demi, il y a deux astuces curvilines principales qui donnent sinus de petit x2 est égal à 1 demi. sans pi sur 6 et pi moins pi sur 6, qui est 5pi sur 6. Donc, sinus de petit x2 est égal à 1 demi, implique que sinus de petit x2 est égal à sinus de pi sur 6, ou sinus de petit x2 est égal à sinus de 5pi sur 6. Donc, petit x2 est égal à pi sur 6, plus k fois 2p, ou petit x2 est égal à 5pi sur 6, plus k fois 2p, avec k est un entier relatif. Alors, l'ensemble de solutions de cette équation, et bien, grand S est égal à pi sur 2, plus k, le nombre de tours, fois 2pi, pi sur 6, plus k, le nombre de tours, fois 2pi, et 5pi sur 6, plus k, le nombre de tours, fois 2pi, tel que k est un entier relatif. Notre vidéo touche à sa fin, et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada